Bienvenue sur Herbes, Enceint et Rituel pour une nouvelle vidéo. Celle-ci va porter sur le charme du basilic pour attirer l'argent. Et si vous voyez la caméra bouger, c'est parce que mon petit assistant, Mephisto, n'arrête pas de faire des câlins au trépied. Donc je vous le présente. Voilà le fautif. Bref, je fais cette vidéo pour le 10 août 2014. Alors pourquoi le 10 août 2014 ? Parce qu'il y aura une supermône, comme on appelle ça. C'est une pleine lune qui va être 40% plus large que toutes les autres et 30% plus lumineuse. Donc ça promet d'être très très beau. Également, ça coïncide avec les Perséides. Alors, petite minute culture. Qu'est-ce que les Perséides ? Eh bien, les Perséides sont un essaim de météores. Météores qui sont les débris de la comète Swift-Tuttle. Voilà. Comme ça, vous pourrez partager cette information autour de vous. Ça fait toujours bien dans les repas. Donc évidemment, cette pleine lune est excellente pour tout ce qui est charme de pleine lune. Et donc notre fameux charme du basilic pour attirer l'argent qui se fait à la pleine lune. Alors, il vous faut très peu de choses. Juste un basilic. Donc pour l'occasion, j'en ai acheté un en magasin bio. Alors oui, prenez le bio. Évitez les pesticides au maximum. Et même si vous pouvez, bon là c'est un peu trop tard, mais vous pourrez pour l'année prochaine. Parce que la prochaine Supermoon sera pour le 28 septembre 2015. Donc c'est pas dans un siècle, c'est dans un an. Mais effectivement, quand on se languit de quelque chose, un an peut paraître un siècle parfois. Mais bon, voilà, un an, ça passe assez vite. Donc, si vous pouvez, plantez une petite graine de basilic vous-même, une petite graine de basilic bio. Voyez-la pousser, donnez-lui plein d'amour et la plante vous le rendra au centuple. Mais ce sera pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, si vous n'avez pas le temps, effectivement, achetez un petit basilic bio. Il vous le rendra tout aussi bien. Moi, j'ai sauvé celui-là qui ne tient pas très très droit. Donc, il va rejoindre le jardin des plantes aromatiques et il aura plein d'amour. Voilà. Donc, vous choisissez une belle feuille de votre basilic. et un billet de banque. Donc là, effectivement, moi, j'ai pris un billet de 5 euros parce que ce n'est pas le chiffre sur le billet qui fait le charme. La puissance du charme, en tout cas. La puissance du charme, c'est votre basilic. C'est son énergie et votre énergie de volonté quand vous ferez le charme. Voilà. Donc là, une petite info nécessaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste cueillir sa feuille de basilic sans rien demander à la plante. Il faut que vous communiez un peu avec la plante. Il faut que vous lui parliez. Vous lui demandiez ses énergies pour pouvoir faire votre charme. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un peu honte, vous n'avez pas besoin de le faire à voix haute. Vous pouvez le faire entièrement avec votre cœur quand vous allez cueillir votre feuille de basilic. Donc, demandez à la plante qu'elle vous prête ses énergies pour pouvoir réaliser votre charme et le rendre puissant. Alors, une fois que vous avez votre feuille de basilic, donc moi, j'ai déjà cueilli la mienne. Remerciez bien votre plante, surtout. Et cueillez votre feuille, faites votre charme à la pleine lune, dans la nuit, en fait, de la pleine lune. Donc là, pour cette vidéo, en tout cas le 10 août au soir, lorsque la nuit est tombée, cueillez votre feuille, mettez-vous en harmonie avec les énergies de l'univers, celle de votre petit basilic, celle de la lune, et prenez votre billet de banque. Donc, voilà, vous allez tout simplement prendre votre feuille, la mettre sur un côté, un quart de votre billet, vous pliez votre billet en long et puis en large. Et pendant que vous faites ça, pensez très très fort aux besoins d'argent que vous avez. Alors, je vous préviens tout de suite, ce n'est pas du tout un charme pour gagner au loto. C'est un charme pour ne pas être dans l'ennui, en tout cas, et faire venir l'argent comme il doit venir. C'est-à-dire que ce n'est pas en faisant ce charme que vous allez avoir demain un chèque qui va tomber dans votre boîte aux lettres ou de l'argent qui va naître dans votre porte-monnaie. Comme toujours, aidez-vous et le ciel vous aidera. Si vous avez de gros problèmes d'argent, effectivement, 5 euros de bloqué pour un charme, c'est 5 euros. Donc, essayez au maximum de le garder dans votre portefeuille. Au moins de le garder tout un cycle lunaire, c'est-à-dire 28 jours. Si après vous avez vraiment besoin de ces 5 euros, utilisez-les, mais gardez votre feuille de basilic dans le portefeuille. C'est très très important. Et recommencez à chaque pleine lune ou toutes les deux ou trois pleines lunes en fonction de vos besoins. Alors, tout comme le chèque d'abondance qui doit vous apporter de l'abondance générale, c'est-à-dire de la nourriture, des vêtements, de l'argent, etc. Ce charme-là va vous amener de l'argent sous différentes formes. Donc, ça peut être effectivement parce que vous avez vendu quelque chose, que vous avez mis en vente sur un site d'annonce, parce que vous êtes artisan et que vous avez fait des petites boucles d'oreilles et que vous les avez vendues. Ça peut être une promotion. Ça peut être trouver un travail, obtenir un crédit, obtenir un accord de la part de vos créanciers pour un échéancier, parce que vous êtes vraiment dans l'embarras. Voilà, ça peut venir sous plusieurs formes. Quand vous allez faire votre rituel et que vous allez regarder la lune et que vous allez ressentir toutes ces énergies, n'hésitez pas à convaincre, entre guillemets, l'univers que vous ne faites pas ça de façon cupide, parce que ça risquerait de se retourner contre vous, tout simplement. Dites les choses comme elles sont, que vous avez besoin d'argent pour nourrir votre famille, pour payer vos dettes, pour avancer dans la vie, pour pouvoir aider les autres au mieux, toujours au mieux, toujours pour le mieux, toujours pour le bien de tous. Si vous avez cette pensée positive qui est alliée à ce charme, vous verrez que vous aurez du résultat. Et des fois, le lendemain, le surlendemain, il faut juste le faire, y croire et y mettre toute la volonté et la bonne foi, en fait, que vous avez. Ensuite, vous pourrez retirer votre feuille de basilic de votre portefeuille, si vous voulez, une fois que vous aurez utilisé votre billet, si vous n'avez pas envie de recommencer. De toute façon, quoi qu'il en soit, votre portefeuille sera imprégné des énergies de cette petite feuille. Ce n'est peut-être pas rien, mais en tout cas, cette petite feuille-là apporte énormément chance et protège son porteur. Alors, n'hésitez pas à avoir toujours une feuille de basilic sur vous, même si vous ne faites pas le charme, mettre une petite feuille de basilic dans votre porte-monnaie, comme ça, vous savez que vous l'avez toujours avec vous, et prendre bien soin de votre basilic, parce que c'est une plante qui le mérite. Donc, je ferai une vidéo dans pas très longtemps, pour vous parler des bienfaits du basilic sous toutes ses formes. Voilà. Alors, profitez bien de la pleine lune du 10 août 2014 et des perséides. D'ailleurs, deuxième petite minute culture, on appelle ça les perséides, parce qu'apparemment, ça viendrait de la constellation de Persée. Voilà. Donc, je vous laisse sur ces petits mots, et je vous souhaite une très belle super moon du 10 août 2014, et vous retrouve pour une autre vidéo. Au revoir !